Salut les gens, c'est Tardarine, on se retrouve à nouveau sur le donjon Nullbuck pour parler des compétences de nos différents personnages. La dernière fois on avait parlé du Ranger et je vais commencer par un petit Terratum, j'avais dit que 32 c'était pas beaucoup au niveau de la parade, mais au final quand je regarde le nain, qui sera le spécialiste de la parade, petit spoiler, il est à 29 sans avoir de compétences, juste avec son équipement au niveau 10. Donc au final le 32 du Ranger est tout à fait honorable. Mais vous allez voir qu'avec le nain ça va être une toute autre histoire. Allons tout de suite dans ses compétences. Au départ notre nain commence avec la charge du yaka qui permet de renverser un adversaire, c'est pratique, ça permet de le tataner quand il est au sol. Ensuite deux choix s'offrent à nous, le premier c'est la Torniole façon Gurdil, que je prends rarement et vous allez voir pourquoi dans la suite de la vidéo, mais qui a une utilité très certaine quand elle est couplée avec le lancé de nain de l'ogre. L'ogre va lancer votre nain principalement dans une zone entourée d'ennemis et si après vous faites une petite Torniole façon Gurdil, ça fait deux fois des dégâts de zone autour de votre nain. C'est quand même très pratique et si vous êtes un petit roublard vous avez ensuite deux options dans les niveaux suivants, soit d'avoir une chance sur deux d'étourdir la personne qui a reçu l'attaque, soit vous faites beaucoup plus de dégâts. J'aurais tendance à privilégier celle-ci parce que 50% de chance d'étourdir quelqu'un, ce n'est pas suffisamment selon moi. Néanmoins, mon choix se porte plutôt sur la boîte de conserve pour la simple et bonne raison que le nain en fait un énorme tank de métal. Et vous allez voir qu'on va monter à des sommets assez ignobles. Ensuite, en termes de compétences passives, j'aime bien partir sur de la résistance physique et de la résistance magique parce que couplé avec la capacité du ranger qui augmente ses statistiques à partir de son niveau 3, on est tout de suite sur quelque chose d'un peu badass parce qu'on est déjà à 41-44 mais on montera bien plus haut. Donc ce combo est très intéressant. Directement après, j'augmente la barbe de mitryl pour améliorer la résistance magique. Je ne choisis pas la résistance physique parce que vous allez voir, il y a un truc qui permet de faire des choses très intéressantes sans avoir besoin d'utiliser ce boost-là et de privilégier du coup la résistance magique qui nécessiterait, elle, d'augmenter l'intelligence au lieu de la force. Ensuite, comme le nain est très peu mobile et que j'aime bien pouvoir bouger, j'aime bien la tendance de jaune de fer qui permet d'avoir un dash et de faire des dégâts. Ce qui fait que vous pouvez bouger votre nain de ces 3 mouvements de base et ensuite de le faire dacher sur 4 à 5 gaz vers un adversaire, ce qui permet de le rapprocher bien évidemment de la ligne de combat. Une fois qu'on a fait ça, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous, mais ils ne sont pas tous très intéressants. Là, par exemple, on a la posture de pierre qui permet de renverser, si on est en posture défensive, un nain qui est en posture défensive est un nain qui n'attaque pas et gagner 10 en parade, vous allez voir qu'au final ça ne sera pas très utile et ajouter de la protection ensuite à nos alliés proches, je m'en passe allègrement sur la majorité des persos qui sont en corps à corps. Ensuite, la barbe absorbante, très peu utile puisque le nain est rarement sur une case de bière, donc c'est purement situationnel, c'est aussi peu utile que les bonus d'adjacent, ce que je n'utilise pas. Donc là, dans le choix présent, par défaut, je vais dire le plus 2 de PV, ça fait quasiment 10% de PV en plus sur le nain à son niveau max, c'est pas mal. Ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur, j'aurais préféré un petit boost au niveau de l'endurance parce que comme vous allez le voir, on va avoir pas mal de compétences actives. Ensuite, je pars bien évidemment sur l'insulte naine qui permet de diminuer le courage d'une cible et de l'inciter à attaquer le nain. Et attaquer un nain, c'est une mauvaise idée, parce que généralement il part énormément des coups que vous lui renvoyez. Ensuite, on rajoute toujours de la parade puisque nous allons en faire un nain bouclier et j'aime bien partir ensuite en termes de compétences actives sur une compétence qui repousse l'adversaire puisque si le nain a à côté de lui un allié, en repoussant l'ennemi, il pourra bénéficier de l'attaque d'opportunité de son voisin en le faisant sortir de sa zone de contrôle. C'est toujours utile et sur une réussite critique, on n'est pas à l'abri de faire extrêmement mal à l'adversaire repoussé. Ensuite, je booste, mais alors là c'est totalement critiquable, j'aime bien le fait de booster la tornade de jambes fer pour aller plus loin, donc toujours plus de distance parcourue. A côté de ça, on peut booster de 30% les dégâts. Franchement c'est à voir, mais je préfère vraiment pouvoir transporter le nain beaucoup plus loin en cas de besoin, puisque vu qu'il a des petites jambes, tâcher plus loin c'est toujours courir plus vite après les ennemis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors là, deux options. Soit on augmente de 20 l'endurance maximum, mais au final, comme il regagne 17 par tour, il est juste gagné 1 tour techniquement, donc très peu utile. Soit on a l'option d'augmenter encore les PV du nain pour le rendre un peu plus résistant, parce que vu qu'il est censé prendre des coups si jamais il n'arrive pas à parer, pas à esquiver ou s'il n'arrive pas à contrer les effets de statues, notamment enflammées, poison ou autre, j'aime bien lui mettre un peu plus de résistance et donc plus de PV, c'est un nain qui est plus longtemps debout. Donc au final, même si on utilise énormément de skill, l'endurance c'est un bonus beaucoup trop minime et comme on est obligé de prendre un des deux bonus du dessus pour pouvoir passer le palier, je préfère continuer sur un nain avec plus de PV. Je ne prends jamais la réduction des coups en pièces d'or sur les objets, pour la simple et bonne raison qu'à la fin de la partie je finis toujours avec beaucoup trop gros de gold, je ne sais pas quoi en faire, donc ça n'a pas grand intérêt de diminuer les prix, même si en early game ça peut être toujours intéressant. Gardez-vous cette option de partir sur quelque chose d'un peu plus différent en début de partie, quitte à utiliser une potion pour ensuite réattribuer les compétences et les points de caractéristiques. C'est toujours une possibilité, toujours. Il est utile de se formater à un seul modèle, on peut très bien faire évoluer les compétences au cours de la partie. Sachant qu'en plus la potion ne coûte pas très cher, c'est un peu moins de 100 gold, il n'y a pas de raison de se priver. Peut-être que je vous ferai des vidéos avec plus de détails palier par palier, au besoin. Je verrai. Ensuite, j'aime bien miser à fond sur la force, parce que ça fait plus de dégâts et techniquement, le petit plus 2 en parade est toujours bon à prendre et on le prendra au niveau suivant. Mais comparé aux 50 qu'on gagne avec cette compétence, mieux vaut taper plus vite plus fort, je préfère. C'est toujours plus utile. Ensuite, j'aime bien augmenter la puissance de la technique de repousser l'adversaire. Si on peut l'étourdir, s'il a survécu aux attaques d'opportunités, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, comme je le disais, on augmente la parade, on augmente ensuite l'insulte de naine. Je préfère prendre celle qui diminue la précision pour juste risquer de moins souvent se faire taper, ça évite de perdre des PV. Si on a peu de heal, le fait d'avoir des ennemis moins précis, c'est toujours pratique. Là où diminuer l'armure, si la personne que vous visez n'a pas d'armure, ne sert un peu à rien. Ensuite, avant dernier niveau, une charge de yakak 2 zones pour renverser jusqu'à 3 adversaires en même temps, c'est toujours pratique. Même si dans le tas, il y en aura forcément un qui résistera, les lois de la probabilité sont ce qu'elles sont. Petit boost en force, plus 3, ça fait toujours 3 dégâts supplémentaires. Et pour finir, on augmente encore la parade, ce qui n'est jamais trop de parade. Et on balance un petit tenez-le pour faire 200% de dégâts sur notre cible favorite du nain. Et donc une fois qu'on est rendu là, on est bien, on a 18 de parade, 46 de résistance physique et 51 de résistance magique. Et ça, c'est sans compter l'équipement. Quand on est full stuff, à la fin de la partie, on est bien. 71 de résistance physique, 65 de résistance magique. Je rappelle que nous avons une compétence de ranger qui booste ces deux valeurs de plus 20 encore. En parade, on est à 37 avec la compétence du ranger qui la booste de 10. Donc on est bien. Le seul problème que je vois à ça, c'est la précision, donc la facilité avec laquelle le nain va toucher, qui est seulement de 83 et uniquement parce qu'il a une bonne arme qui lui rajoute plus 10. Et donc ça, c'est un détail à prendre en compte. Parce que faire des dégâts, c'est bien, pour ça, il faut toucher la cible. Et il y a suffisamment de chance que la cible part, esquive, pour en plus se permettre d'avoir le luxe de ne pas toucher. Donc, ce que je propose pour notre nain, c'est de lui accorder 5 points d'adresse. Donc un petit boost de précision de 10. Ce qui amènera au total notre nain à une capacité de toucher de 93. C'est toujours mieux. Ce n'est pas parfait, on n'est pas à 100%. Mais si on considère qu'on a des soutiens de la part de nos alliés et que, éventuellement, l'adversaire est soit inconscient, soit au sol, soit à un autre statut qui booste encore la précision, on peut avoir des bonus. Ils seront probablement mitigés par des modificateurs de statut suite à des attaques que subissent l'un. Et globalement, avec un 93, on s'en tire plutôt bien. Et du coup, on peut investir tout le reste à fond dans la force pour d'une part faire 29 dégâts de plus à chaque attaque et d'augmenter encore la résistance physique. Donc on se retrouve, in fine, avec notre nain level 10, qui a 91 de résistance physique, qui va très bien résister à tout ce qui est renversement, étourdissement, tranche tendons et immobilisation. Donc peu impacté par un certain nombre de sortilèges. Et qui fera quand même 29 dégâts supplémentaires. Donc si j'affiche notre magnifique hache sacrée, qu'on peut récupérer dans une mission dans la forge, donc relativement tôt au final dans le jeu, c'est du mid-game, on se retrouve avec un nain qui peut aller jusqu'à 67 de dégâts, que vous multipliez par 2 avec la compétence, tenez-le, un nain qui va faire beaucoup beaucoup de dégâts s'il arrive à toucher. D'où l'intérêt aussi de rajouter un petit peu d'adresse à notre nain. Je pense que là j'ai bien fait le tour au niveau du nain, alors bien évidemment, je rappelle que si on veut partir sur quelque chose qui dégâme un peu plus, on peut se priver de l'insulte pour mettre davantage de points au niveau de la Torniol façon Gurdjil et éventuellement revoir peut-être cette compétence-là pour booster encore davantage la technique de Tenez-le. Après ça reste à mitiger parce que si on veut faire plus de dégâts il faut 3 alliés autour du nain, alors ça arrive, dans un certain nombre de combats ça arrive, c'est pas systématique, et sinon on en a une qui augmente le courage du nain, j'ai envie de dire pourquoi pas, il y a des alliés autour, pourquoi pas, mais à mon sens c'est pas le plus utile. Donc à mitiger. Voilà pour nous, voilà pour notre nain, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour le prochain personnage que je garde secret pour l'instant, faire un petit peu de teasing. Tchao tchao tout le monde, à très bientôt.